Sur les routes du district du Denguele, ce paysage pittoresque nous prépare à un voyage dans le temps. Le relief montagneux et la verdure en cette période de l'année attisent davantage notre curiosité. Nous décidons alors d'ouvrir une parenthèse dans le passé de cette région du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. A 867 kilomètres d'Abidjan, la ville d'Odiene, chef-lieu de la région du Kabadougou, est capitale du Denguele. Dans le centre-ville, la statue de Vakabatouré, le fondateur du royaume du Kabadougou, trône pour rappeler aux visiteurs les guerres de succession qui ont façonné cette cité. Mais c'est à 70 kilomètres de Béléban que cette chaîne de montagne va nous livrer l'une des premières histoires de la région. C'est ici que nous avons rendez-vous avec ces deux habitués du site. Bakary, disciple du gardien des lieux, et Lassiné, journaliste et promoteur des richesses du Denguele. C'est le mont Denguele. Le mont Denguele, c'est toute une chaîne. Mais le plus gros morceau, c'est ce que vous voyez derrière nous, qui fait une altitude de 800, 810 mètres, 830 mètres de hauteur. Autrefois, il y avait ici un puissant guérisseur du nom de Moussa Somokoro. C'est à lui qu'on doit la réputation de ce lieu iconique. C'est à l'aide de ces objets qu'il guérissait. Ça date de très longtemps, vous voyez comme ça, ce n'est pas un tronc d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Donc les gens, c'est sûr, ces troncs d'arbres qu'ils faisaient à soi, les gens pour les laver mystiquement. Ils m'envoyaient même pour venir laver des gens. Vous les lavez avec quoi ? Avec les médicaments qu'ils me donnaient, de venir laver les gens avec. Il y a d'autres qui venaient, je vais avoir de l'argent, je vais avoir l'argent, je vais aller en Europe et tout. Et puis ils venaient laver les gens et puis ça passait. Et ça marche ? Ça marche. Jusqu'aujourd'hui ? Jusqu'aujourd'hui, c'est son fils qui a pris le relais et ça passe. Il faut prendre de la hauteur pour mieux découvrir ce site. Bakary accepte de nous montrer cette zone longtemps restée à l'abri des regards. Ils gardaient ces médicaments que les gens ne doivent pas toucher. C'est ici, ils gardaient. Souvent quand on vient comme ça, nous on va à la chasse, lui il est là. Quand tu es des viandes, qu'on fait des animaux, on vient les garder ici en attendant qu'on aille à la maison. On vient les mettre ici. Donc c'est plus que c'est que c'est qu'ils gardaient. Il y avait des putons ici. Il y avait des putons ici. Ces putons là, ils étaient, comment ils sont arrivés ici ? On ne sait pas comment ils sont arrivés. Ils étaient là, en tout cas ils ne s'attaquaient pas aux gens. Il y avait combien de putons comme ça ? Il y en avait 6, 5 comme ça. Bon, quand le vien est décédé en 2007, depuis 2007, on ne voit plus de putons ici. On ne sait pas où ils sont partis. Après 10 minutes à défié la pente de cette montagne, nous voici au sommet de ce sanctuaire ouvert au public. C'est un lieu de rencontre pour les amis et pour certaines personnes. France de la société. Passer du bon temps n'est pas la seule raison de la fréquentation des lieux. On vient c'est des bénédictions. Et quand on vient, quand on repart, où on est, où on est, où on est assis, Dieu fait un miracle. Voilà, Dieu fait un miracle. Vous, ça vous est déjà arrivé ? Plusieurs fois. Et c'est pour ça que je reviens tout le temps. Le dernier exemple ? Bon, le dernier exemple, j'étais venu une fois, j'ai formulé un vœu, je voulais une voiture, une nouvelle voiture. Et Dieu me l'a donné, comme ça. En passant par un ami qui s'appelle Dosso, il a Saint-Pedro, c'est un mécanicien. C'est ici le vœu, il avait les gens. Ah là là. Voilà, là là. C'est ici, on déposait Kalebaslam. C'est ça qui a fait qu'ici, il a changé de couleur. Il a lavé beaucoup de gens ici. Beaucoup de gens. Jusqu'à sa mort, c'est ici, il a lavé les gens. Juste à côté, ces deux blocs de granit, symbole de tout le district. Denguele, ça veut dire, enfant unique en Malenqué. Enfant unique. Donc toute la chaîne porte le nom de ce gros rocher, les deux rochers superposés. Là, toute la chaîne a été baptisée Denguele à cause de ces deux rochers. Maintenant, le district porte le nom de ces deux rochers, Denguele. Sous nos yeux, les lois de la pesanteur sont repoussées. Ces deux gros rochers se touchent d'un seul côté. Maintenant, là où c'est incliné, c'est un petit rocher. Parce que vous voyez la pente là, ça peut se renverser de l'autre côté. Donc c'est le petit rocher là qui le maintient. Le gris noir se mélange pour offrir ce panorama. Un spectacle que vient contempler Siaka. Chaque 3 à 4 jours, j'ai fait du vélo, du cycliste, si vous voulez, jusqu'au Mont Denguele. Arrivé au pied du mont, j'escalade pour venir admirer la nature et la beauté du Mont Denguele. A chaque fois que je viens, je suis toujours émerveillé par le mont. Ça m'inspire la santé, c'est dit que la beauté de la nature est l'histoire d'Oguené. Et à chaque fois que je monte, je me remémore l'histoire de ma belle ville. Cette porte d'entrée nous invite à continuer l'exploration de ce district étonnant et mystérieux dont certaines villes se sont construites au fil de cours d'eau. C'est le Baoulé, fleuve rouge en Malinke, qui a guidé l'installation des actuels occupants du Samatigila. A l'origine, c'est un chasseur qui s'appelle Samatigila, qui n'est chasseur que les éléphants. D'où son nom Samatigila, propriétaire des éléphants. C'est lui qui habitait la terre ici. Mais comme tout bon chasseur, il est très mobile, il bouge pour aller chercher ses gibiers. Donc quand nos parents ont traversé, la terre a été rachetée à partir d'une marmite d'or. Donc nos parents sont allés. D'où le nom du village Samatigila. Ça dit Samatigila. Ce sont ces pierres jumelles, conservées depuis plus de mille ans, qui ont confirmé la bonne terre aux ancêtres de Mamadou. Juste derrière ce fleuve, à trois kilomètres, on a une préfecture, un village qui s'appelle Kanyasso. C'est la dernière étape de nos parents. Parce qu'avant de venir, ils avaient fait des prières et Dieu leur avait montré un symbole. Que là où ils vont retrouver ces deux blocs de cailloux, ils peuvent s'asseoir là et le village va prospérer. Donc c'est à la recherche de ces deux blocs qu'on appelle Bademafla, ça dit deux frères qui sont venus à Kanyasso. Et Kanyasso, comme nous étions musulmans, à chaque prière nous devons prendre la pollution, donc on gaspillait un peu l'eau. Donc les tuteurs ont trouvé que nous gaspillions assez d'eau et que ce n'est pas bien qu'on habite ensemble. Et qu'on passe de l'autre côté du fleuve. Fondée au IXe siècle, Samatigila va incarner une cité pieuse dans la pratique de l'islam. La tombe de Diaby Karamokoba, premier imam de Samatigila, en est la parfaite illustration. Le village a trouvé cette pierre ici. Ce sont les trances, les empreintes laissées par les orteils des différents imams qui sont passés depuis la création du village. C'est la tombe de Diaby Karamokoba, celui qui a construit la mosquée, celui qui a été imam pendant 100 ans. Il a même fait enterrer son papa juste devant la mosquée qu'on appelle Diaby Mustafa. Ce lieu aussi a quelque chose de très particulier. Quel que soit le nombre de fidèles, le jour du ramadan, le jour de la tabaski, ce lieu n'est jamais rempli. Jamais. Quel que soit le nombre de fidèles qui vient. Tout le monde trouve de la place. Je ne peux pas expliquer, mais c'est comme ça. En plus de cette place, un édifice accentue la particularité de cette cité religieuse. Voici le trésor de Samatigila, sa mosquée de type soudanais. L'une des merveilles de ce bout de Côte d'Ivoire. Construite à partir de termitières, elle porte plus de 800 ans de piété, de supplication et d'exhaussement. À 95 ans, l'adjiveille sur cet héritage historique inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO depuis 2021. Pour raconter l'histoire de la plus vieille mosquée de Côte d'Ivoire, le gardien du temple ne transige pas avec le protocole. On est venu prier pour nos parents et leur dire que nous allons raconter l'histoire et que nous assistons afin qu'on ne commette pas des mensonges et des faits non réels. Ce centre religieux confère à Samatigila le statut de haut lieu de l'islam. C'est notre vie, c'est l'essentiel de notre vie. Nous ne vivons que pour cette mosquée. Si cette mosquée n'existe pas, le village Samatigila ne peut pas exister. Nous sommes musulmans et cette mosquée est tout pour Samatigila. Si cette mosquée disparaît, le village disparaît. Cette mosquée permet aussi d'entretenir le pacte entre les grandes familles. Lui qui a construit la mosquée qui s'appelle Karamboua Djabi, il était soutenu par tous les autres vieux. Mais ils ont décidé, comme il y avait une animité, ils ont décidé que lui, à chaque groupe de personnes, il faut une tête. Ils lui ont donné la tête, c'est pour cela qu'on dise son nom aujourd'hui. Si nous en réalité, les autres aussi sont restés dans les cases, on dit « bon, comme tu as la tête, tu continues et nous, nous allons faire les prières. » Ici, les exigences de l'islam sont appliquées à la lettre. Même les femmes n'ont pas accès à cette mosquée. Si vous voyez les deux cases derrière, c'est la mosquée des femmes. Donc on peut vous dire que les non-musulmans n'ont pas accès à notre connaissance. Il y en a qui viennent discrètement entrer dans la mosquée, faire leurs prières. Quand ils ont les révélations, leur prière est aux essais. Sans sûrement, ils viennent voir le gardien des lieux. Comme d'autres restent très loin et dire que je partage grâce à cette mosquée que Dieu ajoute mes prières, mes intentions. Cet endroit n'a pas toujours été un arbre de paix. À l'époque de la conquête religieuse, la mosquée sera dans le collimateur de Samouritouré. L'imam Samourit est arrivé, il a fait six mois hors du village, avec près de 60 000 soldats, guerriers. Et en ce moment, la population du village envoisinait les 30 000. Donc il est venu un jour faire la prière, un vendredi, prier. Et juste après la prière, il devait attaquer, détourner le village. Et quand la prière a pris fin, en sortant, il a perdu la vue. Il n'a pas retrouvé les portes. Samourit sera désarmé et 360 fusils confisqués. De ses vestiges, il ne reste que ses quatre fusils. Autre témoignage de l'histoire, cette marmite. Quand nous sommes venus, le village qui est de l'autre côté du fleuve, c'était nos premiers tuteurs. Après, ils ont demandé à ce qu'on vienne de l'autre côté de la rive, du fleuve. Et ils ont dit, quand vous venez prendre la terre, il faut que vous payez quelque chose. Donc, c'est cette marmite-là qui était remplie de poudre d'or qu'on a donnée pour pouvoir voir la terre d'ici. Ce matin, c'est conseil municipal à Samatiguila. Le maire veut renforcer les infrastructures de base pour attirer le personnel de l'administration. Une stratégie qui devrait permettre à la ville de mieux faire connaître son potentiel touristique et briser la barrière des 900 kilomètres qui la séparent d'Abidjan. Dans un horizon très proche, il faut que toutes les administrations soient présentes à Samatiguila. Et là, la municipalité va développer la construction de bureaux, la construction de bâtiments à usage de bureaux pour permettre à ces agents de s'installer ici. Et nous voulons être la première ville en entrant par le Mali. Et donc, les banques, nous créons les conditions de sécurité. Avec l'ouverture du commissariat, la semaine prochaine, nous allons adresser aux banques intéressées de venir à Samatiguila. Une action qui s'inscrit surtout dans la dynamique du schéma directeur du district. Le lendemain, c'est le ministre gouverneur Gaussou Touré qui vient à la rencontre des populations pour expliquer la stratégie du positionnement du district. Sur fonds d'état généraux, le schéma directeur du district adresse la question du développement équilibré des collectivités du Denguele. On aura les résultats des études et on aura un livre blanc pour chaque département, pour chaque commune et pour chaque région. Ensuite, pour l'ensemble du district. Ce qui va faciliter énormément la tâche à l'ensemble des élus. Parce qu'on saura qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'objectif que nous voulons atteindre, de classer le district du Denguele parmi les districts les plus riches de Côte d'Ivoire par une exploitation rationnelle de l'ensemble de nos potentialités. Un point d'honneur est accordé à la préservation des sites emblématiques comme la mosquée de la ville. Après la première prière de ce vendredi, la cour de la mosquée millénaire connaît une animation particulière. Parce qu'aujourd'hui, cette mosquée-là ne nous appartient pas, dans la mesure où ça fait partie du patrimoine mondial. Mais ça nous fait toujours plaisir de venir prier ici et de demander des bénédictions. L'Aji, le gardien du temple, reçoit des mains des émissaires de la primature les instruments pour une gestion moderne de la mosquée. Après la réhabilitation, un système de gestion informatique sera mis en place qui permettra au monde entier de savoir où est cette matière-là, où est la mosquée, quelle est son histoire, et après, cela va créer la curiosité. Et ce que la ministre va dire qu'on fait, c'est d'accompagner cela avec un parc fleuri et puis avec des auberges qui permettront effectivement à tous ceux qui ne sont pas résidents en ce moment-là de venir faire des visites touristiques, des pédénages. Comme toutes les cités d'histoire et de civilisation, il faut toujours s'attendre aux traces d'un explorateur venu de très loin. René Caillé, l'explorateur français, a emprunté cette voie dans sa marche vers la ville de Tombouctou. Malade, c'est ici, dans ce qui est aujourd'hui Tiemé la coquette, qu'il s'arrête pour se soigner. C'est la famille Silla qui l'a accueillie et lui a offert cette case comme gîte. Pour la postérité, la famille en prend soin depuis plus de deux siècles. On a fait le cripçage avec le ciment pour nous permettre de résister, pour permettre au mieux de résister. Donc voilà un peu, c'est un patrimoine, héritage du village et je dirais même de la région et pourquoi pas la Côte d'Ivoire. La famille a désormais à cœur de partager l'histoire de cette case, symbole du passé glorieux de la région. Cette famille a contribué efficacement à la réussite de la mission de l'exploration de René Caillé. Parce qu'il est venu ici avec un scorbite, il était malade, donc c'est la grand-mère qui l'a soignée à l'intérieur de cette case ici. Il a été reçu par la famille, le grand-père fait Kramogo. Et ensuite, il a été soigné par sa femme pendant cinq à six mois. Au fil des années, la famille comprendra que le choix de Tiémé n'est pas un heureux hasard dans l'ambition de René Caillé d'atteindre Tombouctou. Son trajet, c'était d'Athènes-Diené et puis Tombouctou. Et Tombouctou-Diené, c'est le même chemin. Donc la caravane partait d'ici. Donc ça, c'est caché derrière d'abord la maladie. Donc la maladie l'a permis aussi de faire une immersion, de mieux comprendre comment s'organise cette caravane-là aussi. Ça, ça a été fait. Donc doublement, Tiémé a contribué à la réussite de sa mission. À l'intérieur de la case, l'environnement est spartiate avec quelques objets de l'époque. Nous, on ne peut pas déterminer l'âge parce que simplement René Caillé a trouvé ça ici. Alors que lui, il est passé en 1827. Donc aujourd'hui, il faut compter 200 ans environ. Le canari qui a servi à soigner est encore au centre de l'habitat. Voici le canari quand notre grand-mère, Magno Barrio, a pris pour soigner René Caillé. Donc avec à l'intérieur, l'écorce d'un arbre qu'on appelle le jara, le jarafara. Depuis 5 ans, la case de René Caillé suscite l'intérêt des Français. En 2001, pour être précis, les 43 hommes du Banque sont venus ici, à la demande du maire. Après leur passage, ils sont venus, ils ont soigné la population pendant une journée. Et puis ils ont joué un match de football avec l'équipe de Tiémé. Ils sont partis. Quand ils sont partis, en 2005, la réelle petite fille de René Caillé est passée ici et il a séjourné ici. La sous-préfecture de Tiémé espère voir sa case figurer au patrimoine culturel de l'UNESCO et affirmer son ambition de devenir un pôle touristique du district. En attendant la réalisation de ce vœu pieux, une nouvelle statue de René Caillé est en cours de finition en remplacement de celle détruite par les travaux de bitumage. Retour à Odienne, c'est au lac Savané que nous feuilletons les dernières pages de ce périple. Le calme du lac artificiel créé depuis 1981, son restaurant surpilotie, ce paysage fleuri ajoute à la magie du lac. Une tranquillité dont profitent les providentiels pêcheurs qui s'y aventurent depuis que les lieux ont été laissés à l'abandon. Dans ce lieu iconique, l'objectif de notre caméra est autorisé pour la toute première fois à révéler au monde l'existence de ce musée. C'est Karamoko qui a la responsabilité de dépoussiérer ses pièces d'exception. Propriété d'un passionné d'histoire et ancien directeur de l'aviation civile ivoirienne, ce musée a des allures d'Afrique en miniature. Ici sont consignés des instants de vie de personnages historiques. Ce fusil, c'est le fusil d'un chasseur qui s'appelle Touré. Et ce fusil a 100 ans. Et ça, c'est la lance du grand-père du propriétaire. Ils ont combattu sans mourir à Essa. C'est des pièces rares ? Oui, c'est des pièces rares. C'est des pièces qui vont 500 ans à 400 ans. Ça, c'est depuis le temps des samouris. Ils ont combattu sans mourir à Essa. Le grand-père du propriétaire. Bon, ça, c'est les objets qui viennent du Maroc. Bon, là, c'est Burkina. On y trouve ces poufs de l'ancien dictateur nigérien, le général Sani Abacha. Ça, c'est un cadeau qui a été offert par le général Sani Abacha. C'est un cadeau. C'est des vrais poufs ? C'est des vrais poufs, oui. Cette chaise royale de l'ancien royaume du Daomé. Ce peigne sculpté d'origine togolaise, constitue un livre d'histoire à portée de main pour les générations futures. Je trouve que j'ai un avantage sur les autres, parce que au moins j'arrive à nettoyer au moins un musée pour mettre les objets anciens en valeur, pour que les enfants qui viendront, on pourra les expliquer les histoires de ces objets. Ça, c'est un zèbre de Zimbabwe. C'est un vrai zèbre, ça a été momifié. Maintenant, ça, c'est un bif de Tanzanie. Et ça, c'est un kudu. Ça aussi, c'est Tanzanie. L'une des pièces d'une valeur historique inestimable a élu domicile ici. Ça, c'est un des derniers lions d'Ali Selassie. Et c'est un vrai lion qui a été momifié. Ça, c'est les vrais crocs et les vrais griffes. Et voilà le lion vivant avec Ali Selassie, avec son garde de corps. Comme cette guitare malgache, pas moins de 500 objets sommeillent en ce lieu et attendent d'être révélés au grand public. Dans ce district, résolument tourné vers l'avenir, mais qui reste attaché à son histoire, qui sait combien de trésors demeurent toujours cachés dans les entrailles du Denguele ? Sous-titrage ST' 501